Bonjour à tous, ça n'a pas marré, l'émission de fin d'année sur produits de fête, c'est les huîtres. Les huîtres bien sûr. Aujourd'hui, Anne va nous parler un petit peu de la culture, de l'élevage des huîtres, mais également de la manière dont on va les présenter, dont on va les préparer pour les fêtes de fin d'année. Alors Anne, première question, je vais te poser. Deux grandes variétés dans les huîtres. On va le dire à nos auditeurs. Donc on a les creuses et les plates. Alors, fais-leur tout de suite voir un petit peu une plate et une creuse. Donc on a l'huître plate qui est là. Donc l'huître originel. Alors on va y aller, on va se mettre tranquillement. Moi je dirais même qu'on peut aller jusque là. Jean-Michel va nous choper là, tranquillement. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle donc une huître plate. Une huître de belon. Une huître de belon. Ensuite, on va leur faire voir de la même manière une huître creuse. Et on va comparer les deux. Voilà, on va le remettre là. Voilà. Donc on voit bien, au niveau de la forme, c'est vrai déjà, une grande différence. Un peu plus rond. Et celle-là, bien sûr, plus creuse. Plus creuse. Alors, un peu d'historique là-dessus. Tout à l'heure, tu nous en avais parlé. Dis-nous un petit peu. L'huître plate, il n'y avait que ça en France jusqu'au 19e siècle. Ça a été décimé par un virus. Et c'est là qu'a été introduite l'huître creuse en France. Puisque les Français en raffolaient et donc il n'y en avait plus. Donc on a introduit l'huître portugaise. Qui a aussi été décimé pendant les années 60 par un virus. Et là, a été introduite l'huître japonaise. Les souches d'huîtres japonaises. Donc ils ont fait l'huître creuse que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc si on récapitule, on va voir ça rapidement. Donc un, dans les années, au 19e siècle, décimation. On ne consommait pratiquement que de l'huître. Que de l'huître plate. Que de l'huître plate. Donc des belons. Problème de virus, qu'on entend parler de temps en temps. Donc décimation complète du cheptel d'huîtres. Et les Français ont consommé tellement à ce moment-là qu'elles n'avaient pas d'ordre de se reproduire suffisamment aussi. D'accord. Donc importation des huîtres portugaises. Rebelote, années 60. Importation d'une souche japonaise. Et un petit peu, donc, c'est ce qu'on a un petit peu aujourd'hui, donc, au niveau de nos huîtres dans l'intégralité du cheptel. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, Anne, aujourd'hui, tu nous as amené vraiment une panoplie, là, d'huîtres magnifiques. Et puis tu m'as dit qu'il y a quelques produits qui sont des produits absolument exceptionnels. Dis-nous un petit peu, si tu devais faire un classement, là, dans les produits qu'on a devant nous, là. Lequel ? Alors, aujourd'hui, les huîtres, on a beaucoup développé la culture des huîtres sur les 20 dernières années et les façons de les cultiver. Donc, les ostré-culteurs, c'est un peu les jardiniers de la mer. Et la façon dont ils les élèvent... C'est beau, ça. Les jardiniers de la mer. Très, très important. La façon dont ils les élèvent, en fonction du terroir, en fonction de plein de paramètres, un ostré-culteur peut avoir des goûts complètement différents, des taux de chair complètement différents, en fonction de comment il va produire son huître. Alors, si je comprends bien, moi, je suis novice dans les huîtres et on a affaire à une vraie professionnelle des produits de la mer. Donc, quand tu dis terrain de culture, etc., là, on se met bien, on est dans la mer, à un endroit, c'est le froid, c'est la profondeur, c'est la façon dont on va les cultiver. Oui, c'est la façon dont on va les cultiver. Par exemple, là, on a deux huîtres de Méditerranée, une spéciale bousigue et une huître de gruissant. Donc, c'est déjà très important de pouvoir le dire, ça. Donc, on a toujours l'impression que les huîtres, ça vient obligatoirement du bassin d'Arcachon, de la région. Donc, là, quelque part, en Méditerranée, on trouve des huîtres de très, très belles factures. On a deux huîtres différentes, qui viennent toutes les deux de Méditerranée, donc qui ont un peu le même tempérament, mais élevées de façon différente et on a deux goûts différents. D'accord. Donc, là, on a déjà une belle spéciale, donc un très beau taux de chair. Et là, vous avez l'huître de l'île Saint-Martin. On a... Il faudrait pouvoir faire goûter au téléspecteur. Ah oui, mais ça, il faut qu'il les achète pour les goûter. Mais celle-là est bien tonique, bien iodée, mais longue en bouche. Et celle-là est plus... Reste toujours tonique, mais beaucoup plus douce. D'accord. Alors, on va redemander... Jean-Michel va nous reprendre. On entend parler déjà de plein de choses qui sont très, très intéressantes, parce que ça aussi, c'est... J'entends parler de taux de chair. Donc, taux de chair, si je peux le comprendre en tant que cuisinier, je m'imagine que l'huître, elle est confectionnée d'une certaine manière. Et à l'intérieur, quand on parle de taux de chair, c'est la quantité... C'est la quantité à manger qu'il y a dans la coquille. D'accord. Donc, une huître de base, une petite marraine comme on l'a là-bas, va avoir 7% de taux de chair. D'accord. Donc, on va quand même... Une marraine de l'héron, une marraine numéro 3. On va quand même en ramener une. Une marraine numéro 3 qu'on a ici. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Oui, bien sûr. Alors, je suis gauchère, donc je ne vous vois pas de façon traditionnelle. Oui, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est une huître un peu basique, celle-là, on va dire. C'est ça ? D'accord. Donc là, on a... Elle est bien chère, nous, pour une marraine. C'est normal. C'est un ostréculteur qui fait bien son métier. Et on a 7% de taux de chair. D'accord. Donc, le taux de chair, c'est la quantité de chair qu'on aura à l'intérieur. Il doit même être à 10, là. D'accord. Mais voilà. Donc, première des choses, quand même, qu'il faut voir, je ne sais pas si vous avez vu, on verra tout à l'heure comment Anne ouvre les huîtres, parce que là, c'est une vraie technique aussi, on en parlera tout à l'heure. Ouverture d'une huître, il reste un petit peu de jus, parce que là aussi, on sent la fraîcheur. On a beau verser un peu, elle en refait automatiquement. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est que zéro coquille à l'intérieur quand Anne ouvre. Et là, je peux vous dire que, si Jean-Michel peut nous reprendre par ici, quand moi, j'ouvre des huîtres, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà. Ça, on en parlera donc tout à l'heure, tranquillement. Donc, on a parlé de taux de chair. Donc là, on est à 7%. Par contre, on va prendre une huître idéale de David Hervé. Oui. Donc ça, c'est un de tes producteurs préférés ? Oui. C'est une de mes huîtres préférées. D'accord. On va parler des huîtres préférées que des producteurs. En fait, je les aime toutes, Ça pourrait être mal perçu. Et là, on est à quasiment 20% de taux de chair. Entre 18 et 20% de taux de chair. Ça, c'est carrément magnifique. On va le pencher un tout petit peu. Très affiné. Oui. Très, très belle. Alors, rien que la couleur. On va la retourner peut-être. Oui. Je vais la sectionner. Donc, tu sectionnes au niveau du pied, c'est ça ? Mais ça, on en parlera un peu. Ah oui, là, on a... Oh là 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 là. On a vraiment un produit. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais c'est le mot, c'est gras. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Jean-Michel, qui nous prend. C'est une huître qui a bien été très bien nourrie, qui a un superbe pied, qui va faire un croquant en fin de bouche. C'est une huître d'exception. Parfait. Alors, Anne. Oui. Déjà, moi, je suis déjà complètement emballé par tout ça parce qu'on a toujours, et je pense que c'est pour tous les professionnels de la même manière, on a très, très souvent des produits qu'on connaît régulièrement. On a l'impression que c'est ça. Et là, on se rend compte que rien que dans ces deux, trois minutes où on parle ensemble, taux de chair, qualité du produit, élevage, production, on sélectionne de la même manière que Sapam fruits et légumes sélectionne ses producteurs dans les fruits et légumes, toi, tu sélectionnes tes producteurs dans la fabrication des huîtres. Parce qu'il y a certainement la façon dont on les traite, la façon dont on les élève, etc., pour arriver à obtenir, donc, ce type de résultat. Donc, si on a vu, donc là, magnifique huître que tu viens de nous faire voir, on a vu la petite Oleron, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Alors, il y a quelques marques, quelques petites choses que tu peux peut-être mettre en avant par rapport à ces fêtes de fin d'année. Donc, pourquoi ces différents emballages, pourquoi ces différentes préparations, là, au niveau de la façon dont ils sont prévus ? Qu'est-ce qui va vraiment différencier les produits, là ? Alors, là, on a, par exemple, trois huîtres de l'ostériculteur David Hervé, que j'aime énormément, parce que c'est, comme le vin, en fonction de comment il va les élever et comment il va les... Les amener à maturité, hein ? On va avoir des goûts différents. Là, par exemple, on a la ronce. Donc, celle-là, elle est élevée. C'est une charante maritime mais élevée à ronces-les-bains. Et donc, elle est brassée dans l'océan pendant trois ans. Donc, là, on est d'accord que maintenant, on est sur l'Atlantique, là. On a parlé des deux, de la Méditerranée. Donc, ça, c'est une huître bien charnue. On est entre 14 et 16 % de taux de chair. Et je l'aime beaucoup parce que, vraiment, c'est une huître qui a sa personnalité. Elle a une entrée de bouche très puissante. Et après, elle amène une très belle longueur. Et on a vraiment en bouche le caractère de ronces-les-bains, quoi. Alors, c'est fou parce qu'on est un peu comme dans le vin, Anne. On parle de longueur en bouche, on parle de croquant, des choses comme ça. C'est assez exceptionnel. Alors, moi, la question que je voulais poser, première question très simple pour l'ensemble de nos auditeurs, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui quand on parle de huîtres de zéro à un, deux, trois, quatre ? Est-ce que tu peux donner l'explication avant qu'on parle du reste ? Oui, bien sûr. Alors, de la zéro, j'en ai pas aujourd'hui. Donc, juste ordre de grandeur. Zéro, c'est les plus grandes, c'est ça ? Oui, zéro, c'est la plus grande. D'accord. Ensuite, on a la une. Donc là, on a de la une de l'extricuteur Huit-Renri. Oui. Donc là, c'est de la grande numéro une. Et tu étais allé jusque sur la petite ? Et là, on a de la trois. De la trois. Et donc, zéro, c'est les plus grandes. Voilà, là, on va aller faire voir. Et là, on a même de la quatre. La petite bouddhose, c'est de la quatre. Oui. Qui a des spécificités aussi. D'accord. Donc, qui se rappelissent un petit peu. Donc, ça va du plus grand au plus petit. Mais le calibre est constitué en fonction du poids. D'accord. C'est des poids. Donc, les huit passent dans des calibreuses. Elles sont pesées et elles sont dispatchées ainsi. Donc, on peut se dire tiens, mon huitre, elle est un peu petite. Mais il ne faut pas se fier forcément à la taille de la coquille. C'est du poids. D'accord. Alors, encore, on va s'adresser à nos auditeurs. Donc, si on comprend bien. Donc, ça va de zéro à à cinq maximum. On est d'accord. Donc, ce ne serait pas obligatoirement les plus petites, mais celles qui auraient peut-être le moins de poids. C'est ça ? Voilà, oui. D'accord. Parce que ça a une durée de combien ? Du moment où c'est... Une huitre a en moyenne trois ans. Donc, il faut quand même trois ans pour amener une huitre à maturité. Donc, c'est trois ans de travail qu'on va faire régulièrement sur un plan. Sur une huitre qualitative. Après, effectivement, il y a des huitres plus jeunes qu'on commercialise d'accord, plus rapidement. Plus rapidement. D'accord. Donc, le travail sur une huitre, donc, on est bien d'accord, ça pousse sur des pieds ? C'est comme ça ? Non, tu as différents types d'élevage. Tu as l'huître de pleine mer, par exemple, de Henri. Tu as les huitres sur table ou suspendues de Méditerranée. Oui. Alors, pourquoi en Méditerranée, souvent, c'est suspendu ? C'est parce qu'il n'y a pas de marée, pour bien les habituer à ce qu'elles n'aient pas d'eau et qu'elles restent bien fermées. D'accord. Donc, il y a vraiment tout un mécanisme qui se met en route pour arriver à amener ces huîtres à maturité. Alors, pour les fêtes, on va donc le redire, ça existe donc de 0 à 4. On a des huîtres creuses, on a des huîtres plates. Très souvent, les belons étaient prévus où on disait que c'était les huîtres qui étaient peut-être les plus agréables. C'est aussi peut-être celles qui sont les plus simples à ouvrir. Non, moi, c'est ce que j'aime le moins ouvrir. Oui, parce que ça s'ouvre par derrière au lieu de s'ouvrir sur le côté. Alors, si tu veux bien, Anne, toutes ces huîtres sont disponibles aujourd'hui. Je sais que tu as fabriqué un magnifique petit catalogue qu'on va juste faire voir un petit peu à nos auditeurs. Donc, voilà, Anne a fabriqué ce superbe catalogue qui est à disposition, bien sûr, pour l'ensemble des professionnels qui prendront contact avec vous, dans lesquels vous trouverez les marques, les éleveurs, les produits que vous proposez, etc. pour les fêtes. Est-ce que ce sont des huîtres ? Donc, ça, n'hésitez pas. Et il y aura également bientôt des animations autour des huîtres. Ah, il y en a déjà. J'en fais assez régulièrement. Enfin, je l'en fais tous les samedis actuellement. Tous les samedis. Oui. À Mulhouse, donc ? Sur ma zone de Chalandise, donc chez mes clients, où je vais directement auprès du consommateur faire goûter les huîtres et leur expliquer les spécificités de chacune. Alors, avant de finir un petit peu cette présentation et de fêter et de dire bonne fête à nos clients, on va juste faire la présentation de l'intégralité des variétés que tu nous présentes ici. Alors, moi, je vais te les ramener. On parlera de ça en dernier. Tu parlais donc de la Tsarskaya. La Tsarskaya de Saint-Herbert. Alors, dis-nous un petit peu. C'est une huître de Cancale. D'accord. Très affinée. On va se la mettre là. Donc, avec un super taux de chair. Et donc, elle est bien grasse. Fais voir aussi pendant profite-en pour faire voir comment tu les ouvres. Tu vas en revrir une deuxième en faisant le geste doucement pour que les auditeurs puissent bien nous voir. Donc, magnifique. Je t'en donne une autre. Voilà. Alors, on va y aller bien doucement. Explique-leur en même temps que tu le fais. Alors, je suis gauchère. Donc, moi, c'est la pointe vers l'extérieur, mais un droitier, ça va être la pointe vers l'intérieur. Donc, fais-le dans l'autre sens. Fais-le comme une gauchère. L'astuce, c'est de compter un, deux, trois doigts. Trois doigts. D'accord. Donc, on le fait. Un, deux, trois doigts. Et l'ouverture, on va venir la chercher là. Donc, c'est à un tiers, à peu près, vers l'arrière, vers l'arrondi. Voilà. Et tu vois, je n'ai pas forcé. Et donc là, je... Tu glisses. Ça s'ouvre tout seul. Je fais levier pour soulever le couvercle. Tu sectionnes le pied, c'est ça ? Non, pas encore. Pas encore ? Là, j'ai fait levier pour soulever le couvercle. Je décroche la chair qui est dedans. Et là, tu vois, le pied, il est accroché au fond. Parce que le pied, il est super à manger aussi. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le fin de bouche. Ça complète... Tu peux la retourner comme tout à l'heure, celle-là ? Bien sûr. Donc, Sarskaya, origine donc là, Atlantique, bien sûr. Oui, c'est de la cancalaise. De la cancalaise. Voilà. Et regarde, c'est comme c'est beau. Ça, c'est beau. Ça donne envie de manger. Donc, 18 et 20 % de taux de chair. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. Donc, la Tsarskaya. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme autre ? Voilà. Alors, on a la petite boudeuse. La petite boudeuse. Alors, ça, c'est une huître que j'affectionne aussi particulièrement. Alors, c'est toujours de chez David Hervé, c'est ça ? Alors, celle-là, c'est David Hervé, oui. C'est celle-ci, là ? Oui. Alors, un peu plus dur à ouvrir. Non, ça, c'est la ronce. Donc, c'est pas la même. Non, tu n'as pas le couvercle. Je ne sais pas le couvercle, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas une bonne couvercle. Oui, mais je vais la présenter comme ça. On doit le voir un petit peu ici parce que là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Ici, on a cette présentation en général qu'on a sur les huîtres. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est une étiquette sanitaire où tu as le nom d'ostriculteur, le nom de l'huître et le calibre et la date d'emballage. Voilà. Donc, ça, c'est important de le trouver d'une manière régulière. Ça permet aussi, donc, de se mettre à l'aise par rapport aux produits qu'on utilise. J'ai beaucoup de gens, des novices qui me disent qu'elles sont emballées de quelle date, vos huîtres, etc. Une huître, moi, je les préfère un petit peu maturer. D'accord. Voilà. Pas trop jeunes parce qu'une fois qu'elles sentent qu'elles ont compris qu'elles n'ont plus d'eau qui vont les nourrir. Il faut qu'elles se... Elles vont se contracter. Elles vont se... Ça va faire un peu plus de gras. Donc, pour moi, elles sont meilleures à consommer à une semaine que quand elles viennent de sortir de l'eau. Donc, important de le dire aussi. N'ayez crainte. Du moment qu'elles sont bien transportées, bien conservées, l'idéal, c'est pas la peine de dire qu'il faut qu'une huître, elle ait juste le temps de la sortir de l'eau et de la manger. C'est vrai. D'accord. Une huître, tant qu'elle est fermée, elle est vivante et tant qu'elle est vivante, elle est bonne à consommer. D'accord. Et elle peut donc s'auto... S'auto... Elle peut s'auto-suffire pendant au moins... Une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Oui, c'est vrai. Donc, il faut quand même les conserver dans un endroit froid. Ça, on est d'accord ? Alors, pas trop froid non plus. Entre 8, 6 et 10 degrés, on va dire. Entre 6 et 10 degrés. Elles n'aiment pas une température négative. Donc, quand on dit qu'il faut conserver les fruits de mer, tout ça, entre 0 et 2 degrés, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal pour les coquillages. Une fois de plus. Voilà. Là, on écoute une vraie professionnelle. Et là, on parle plutôt du produit que simplement pour la dégustation. Pas trop froid non plus. Il ne faut pas que ça soit trop froid parce qu'on n'a pas toutes les saveurs gustatives de l'huître. D'accord. Donc, ça, tu nous avais dit, c'était une petite... Alors, l'huître boudeuse est assez spécifique. D'accord. David Hervé l'élève dans plusieurs endroits différents. Il la sélectionne en fonction de son taux de chair. Alors, pourquoi on l'appelle boudeuse ? Elle fait la gueule. Voilà. Et c'est une petite huître qui a 4 ans et en fait, qui refuse de grossir. La coquille ne grossit pas. Donc, elle boude. Elle boude, mais par contre, elle concentre toute son énergie dans sa chair. Donc, on a une très belle chair. C'est magnifique. Bien grasse, bien nourrie. Et on a quelque chose de très sucré en fin de bouche. Magnifique. Donc, on va parler des autres de ton ami... Donc, là, on a l'idéal. On en a déjà parlé tout à l'heure. D'accord, l'idéal. C'est une super spéciale qui est élevée en clair, affinée en clair avec les crevettes interdiales. Alors, on va en parler. Fines de clair, etc. On en parle souvent. Ça représente quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est dans les marais salants où les huîtres sont affinées. Et après, c'est une question aussi de densité d'huîtres au mètre carré. D'accord. Donc, là, les super spéciales, elles ont... Elles ont de l'espace. Elles ont beaucoup d'espace. Elles ont de la place. Elles ont un ou deux mètres carrés pour elles toutes seules. Donc, pour se nourrir de tout le phytoplankton, en plus, il y a les crevettes impériales qui sont élevées. Donc, ils sont là, à côté, qui vivent à côté des huîtres et qui... C'est leur alimentation ? Pas les crevettes, mais elles vont faire bouger le sol qui va encore... Ah, d'accord. ...faire bouger le plancton qui va venir nourrir les huîtres. D'accord. Donc, on est d'accord, c'est un animal qui se nourrit uniquement du plancton. C'est un animal 100% naturel. D'accord. Donc, à côté, encore, en train d'Alie d'Hervé aussi. Donc là, la fameuse ronce qui est brassée à ronce-les-bains. Qu'on avait à ronce-les-bains, donc ça aussi, c'est... Donc, c'est une huître qui est près de caractère. D'accord. Devant, là, on avait du... Nos bousigues et nos îles Saint-Martin. Ouais, bousigues, îles Saint-Martin. Là, on a nos huîtres Henri, la belle de Quiberon. Donc, c'est une huître 100 pour naissance, 100% naturel, captage naturel. C'est une des rares diploïdes encore et qui fait un super boulot. On a une huître très tonique, bien iodée. Et maintenant, il fait du bio. Donc, il a des terroirs d'élevage qui sont bio. Donc, il a eu l'agrémentation bio. Ils ont le label abeille, quoi. Donc, la Quiberon, il en a de la traditionnelle et de la bio et il nous fait aussi l'huître plate. Oui, donc, c'était la petite bourriche ronde qu'on a vue là, tout à l'heure. Et là, toutes les belons sont bio. D'accord. Elles viennent de terroirs bio. Donc, s'ils ont eu l'agrément, ça veut dire que, quelque part, ça correspond à une réalité. C'est les os qui sont suffis. On va se le remettre par là, comme ça, Michel va nous le prendre. Voilà, on va la voir. Donc, Cancale, c'est vrai que toute cette partie, ça sent très liode, ça sent tout ça. Et puis, écoute, on va quand même en parler rapidement. C'est cette petite... Non, je voudrais aussi parler de ma sauvaste. Ah, bah, écoute, alors là, excuse-moi, j'en ai pas parlé. Bah, oui. Donc, ça, c'est ma petite dernière. Elle est rentrée au catalogue de sa pâme cette année. J'ai des coups de cœur tous les ans. D'accord. Donc, c'est une sauvaste, une huître de Normandie qui a un joli goût de noisette. Elle a été médaille d'or Celle qu'on voit là. Voilà, au concours agricole de 2017. Elle a eu beaucoup de médailles, comme beaucoup d'entre eux. Et elle est vraiment très bonne. Alors, juste une dernière question avant qu'on présente le dernier petit truc pour les fêtes. Là, on est sur la numéro 2. Oui. Ton catalogue, ton choix, on va dire, est-ce que tu te déplaces voir ces producteurs ou c'est eux qui viennent te voir ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, c'est eux qui viennent me voir. Enfin, j'ai déjà été, mais je vais y retourner, bien évidemment. Parce que ça doit être fantastique aussi de voir. Oui, oui. Parce que moi, j'ai eu l'opportunité, c'est vrai, de visiter à une époque près du Cap Ferret, j'allais voir un petit peu là dans le bassin d'Arcachon, la façon dont c'est cultivé, la façon dont c'est élevé, etc. Et c'est vrai que ces éleveurs aussi parlent de leurs produits comme les producteurs parlent de leurs fruits et légumes ou les... Voilà, ce sont des véritables passionnés de leur métier qui parfois souffrent un peu avec ces problèmes de virus qui se développent et des choses comme ça. C'est des gens qui peuvent tout perdre du jour au lendemain. Oui, c'est assez incroyable. Alors, une dernière petite bourriche, tu peux nous la présenter, ça c'est un petit truc de fête. C'est ma petite bourriche de marraine de l'Héron que je propose pour les fêtes. Donc, c'est une douzaine de marraines numéro 3. Donc, une belle marraine numéro 3 comme on l'a pu voir tout à l'heure qui est un beau taux de chair. Voilà, on n'a pas toujours cette chance en marraine. Et ils offrent avec... Et on a accompagné de deux petits rasoins et un couteau à huître dans la bourriche. C'est une bourriche qui fonctionne très très bien pour les fêtes. Alors, il nous reste à vous dire à bientôt. Passez d'excellentes fêtes. En tout cas, moi, je me suis régalé. Je ne les ai pas encore goûtées, mais je vais le faire maintenant. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour de nouvelles émissions. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur le site www.sapam.fr. Posez vos questions. Je pense qu'Anne vous répondra s'il y a des questions spécifiques. Et ce serait bien qu'on crée une communauté autour de ça. Parce que je pense qu'il y a autour du poisson, autour des fruits de mer, vraiment des choses à dire, des choses à faire. Je pense que nous, en tant que professionnels, on ne connaît pas toujours tout ce qu'on est capable de faire avec. Parce que là, on n'a pas parlé éventuellement des cuissons, de la façon dont on pourrait les traiter. Parce que là, on va parler du produit brut en tant que tel. Et c'est vrai qu'une huître, quand on la mange froide et quand on la mange naturelle comme ça, c'est au mieux. Mais on se doute fort qu'on peut la faire chaude comme on la trouve dans certains restaurants, etc. Mais ça, chaque chef saura les traiter dans les meilleurs moyens possibles. Nous, dans cette émission, c'est le produit, comment c'est élevé, comment on peut le préparer. Et c'est pour nous le leitmotiv. On leur dit à bientôt et bonne fête. À bientôt.